L'oléoduc Trent's Mountain a dépassé le coût de 30 milliards de dollars en coûts, M. le Président. Alors, hier, je demandais au ministre de l'Environnement s'il allait recommander formellement à son gouvernement de sortir de ce gouffre. Eh bien, il m'a répondu qu'il n'était pas le ministre des Finances. Bien, justement, c'est le ministre de l'Environnement que j'interpellais, celui qui a lu le rapport du GIEC, le ministre qui est responsable du rôle du Canada dans la lutte aux changements climatiques. Est-ce qu'il recommande formellement aujourd'hui à son gouvernement d'enfin mettre un terme au fiasco Trent's Mountain? L'honorable ministre!